Monsieur le ministre, monsieur le président, mes chers collègues, suite à la tuerie de Toulouse de mars 2012, de nombreuses propositions avaient été faites par chacun des candidats à l'élection présidentielle afin que nous n'ayons pas à revivre de tels événements. Parmi ces propositions, beaucoup portaient sur l'influence grandissante d'Internet dans le développement des groupes terroristes. Le profil de Mohamed Merah, qui filmait ses crimes pour les publier sur le net, celui des terroristes de Boston, confirme et de loin cette analyse. Ainsi, l'utilisation des moyens Internet permet aujourd'hui à ces groupuscules de recruter des djihadistes improvisés, mais aussi de diffuser leur propagande parmi les réseaux sociaux les plus utilisés, les plus accessibles, dont Twitter, Facebook, Youtube et bien d'autres. Faut-il rappeler d'ailleurs, tout le monde le sait, que certains magazines en ligne vont jusqu'à illustrer la fabrication d'explosifs. A ce sujet, l'article 1er de la loi du 21 décembre 2012 a prévu de prolonger jusqu'au 31 décembre 2015 l'accès préventif des services chargés de la lutte contre le terrorisme aux données techniques recueillies dans les communications électroniques ou lors de l'accès à Internet. Ce dispositif que la précédente majorité avait autorisé en 2006 et qui devait s'achever en 2012, fin 2012, a donc été renouvelé. C'est une excellente chose. Pourtant, il faut bien admettre que dans ce domaine, la lutte contre le terrorisme est loin d'être aboutie, tant il reste d'obstacles à franchir, du fait notamment de la difficulté technique de maîtriser les flux Internet. Ainsi, j'aimerais savoir, Monsieur le Ministre, quelles sont aujourd'hui les orientations du gouvernement quant à la politique à mener en ce qui concerne le contrôle de certains réseaux Internet par les groupuscules terroristes ? Quels moyens pourraient être mis en œuvre pour limiter leur action et qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'approfondir cette question ? Y a-t-il des moyens humains à mettre en complément ? Y a-t-il des moyens techniques à mettre en complément ? Ces interrogations sont d'autant plus importantes qu'Internet présente un risque accru dans la radicalisation des individus, d'abord en accentuant le relâchement de leurs propres liens sociaux individuels, et c'est à mon avis gravissime, ensuite en leur fournissant les moyens d'agir, et enfin en glorifiant leurs crimes. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur André Richard, Oui, là aussi, et vous l'avez souligné dans ce débat les uns et les autres, Internet est devenu un vecteur de propagande, de radicalisation et de recrutement pour la mouvance terroriste. Internet fait l'objet d'une surveillance vigilante de la décérie afin d'y détecter les activités de la mouvance terroriste. La loi, vous l'avez souligné, prévoit plusieurs moyens destinés à lutter contre l'usage d'Internet et des réseaux de communication électronique à des fins terroristes. Il y a des moyens d'enquête aussi qui sont utilisés. La loi de 2012 renforce l'arsenal juridique dans la lutte contre la propagande terroriste sur Internet. Mais il nous faut sans cesse nous adapter, parce que le terrorisme a souvent un train d'avance par rapport à la loi et aux moyens légaux de l'État, je l'ai souligné il y a un instant. D'autres évolutions du cadre juridique de la lutte contre le cyberterrorisme seront sans aucun doute nécessaires à l'avenir et ils devront compléter notre arsenal juridique. Comme je m'y étais engagé, un travail interministériel est en cours avec les ministères de la Justice, des Finances, de l'économie numérique, pour adapter notre droit qui doit évoluer, nos moyens d'investigation, mais aussi nos organisations et méthodes de travail aux enjeux de la cybercriminalité. Cela ne concerne pas d'ailleurs que le terrorisme. Elles devront bien sûr concilier l'efficacité de la prévention et le respect des libertés individuelles. Elles nous obligent aussi à une très grande coopération européenne, et là je crois qu'il y a les bases d'un accord entre les pays de l'Union. Elles nous obligent à un dialogue avec nos amis américains qui, sur ces questions-là, ne nous suivent pas toujours du fait de leur amendement numéro 1 et sur le contrôle de l'Internet. Il me semble que c'est un des principaux enjeux des prochains mois dans les discussions avec nos partenaires. M. André Richard, si vous le souhaitez. Oui, pour remercier M. le ministre de cette réponse, je voudrais naturellement dire que, face à la menace terroriste actuelle, cette lutte contre le terrorisme doit être érigée en véritable priorité nationale. Et à cet égard, tout ce qui peut être fait pour améliorer notre efficacité en ce qui concerne le contrôle des flux Internet doit être fait. Je pense que, dans le cadre de cette priorité nationale, des moyens particuliers doivent être affectés en la matière. Et je vous remercie de bien vouloir le prendre en compte. Merci.